Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo les amis aujourd'hui vidéo sponso première vidéo sponso et croyez moi j'en accepte que rarement si j'ai accepté c'est vraiment c'est intéressant pour nous tous mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater et vous l'avez aussi à droite sur l'overlay donc aucune excuse pour ne pas nous rejoindre les amis en description évidemment vous aurez également tous les liens pour l'amazon app store et lord mobile c'est le sixième anniversaire de lord mobile franchement pas mal du tout on va voir ce jeu par la suite si vous le connaissez pas tout le monde connaît lord mobile il est assez énorme et bien avec amazon il y a un partenariat qui a été fait pour ceux qui ne le savent pas il existe un amazon app store vraiment très intéressant et sur cet amazon app store comme vous le voyez on peut acheter des coins et on a 20% jusqu'à 20% de réduction quand on achète c'est simple vous achetez pour 100 euros ça va vous coûter 82 euros là il y a 18% plus on achète des packages plus la remise est intéressante sur les coins et après vous pouvez les dépenser in game vraiment il n'y a pas plus simple que ça pour l'installer il faut être sur un device android je vous mettrai le lien aussi le raccourci pour installer directement l'amazon app store vous cliquez vous installer l'amazon app store une fois que vous l'avez vous téléchargez tous les jeux que vous voulez exactement comme sur tous les stores et vous faites vos achats de package vous mettre aussi un lien vers les package les coins amazon pour avoir la remise attention il faut passer par les coins amazon et vous économiserez en plus du programme de fidélité vous économiserez jusqu'à 20% vous pourrez investir dans le jeu où vous voulez c'est clairement très très intéressant c'est ce petit package qui est spécial pour l'ordemobile sixième anniversaire mais qui de façon générale marche sur tous vos jeux donc n'hésitez pas même si là on va s'intéresser à l'ordemobile alors l'ordemobile qui ne connaît pas l'ordemobile très très grosse licence du jeu de dit tower defense alors on est à cheval en mi-chemin entre deux styles de jeu le tower defense un bien évidemment mais également le jeu de stratégie en temps réel alors moi je m'y suis mis récemment je vous avoue pour cette vidéo pour la préparation et franchement j'ai découvert un jeu vraiment vraiment très bien fait alors au delà de tous les tutos et toutes les vidéos qu'est ce qui est important de connaître au début du jeu sur l'ordemobile déjà l'ordemobile pourquoi pourquoi l'ordemobile c'est déjà un très gros tower defense je pense que c'est l'un des plus gros tower defense actuellement et vous savez que j'en ai testé plein vous en avez vu plein sur ma chaîne et bien celui là c'est l'un des mieux aboutis il ya plusieurs systèmes déjà il ya le système d'alliance que vous connaissez exactement comme dans tous les jeux vous devez rejoindre une alliance c'est ce que je vous conseille de faire dès que possible dès le début dès que vous avez niveau rejoignez une alliance il ya plein d'autres solutions mais celle de rejoindre une alliance ça va vous aider déjà chaque fois que vous allez lancer une création une upgrade de bâtiment des troupes ou quoi que ce soit vos alliés vont pouvoir vous aider et vous permettre d'accélérer la file de recherche par exemple si je veux upgrader ici mon portail voyez je fais améliorer bon c'est parfaitement traduit il n'y a pas de souci je vous dis upgrader mais écrit améliorer j'améliore et tout de suite vous voyez je vais pouvoir avoir des accélérateurs qui vont être mis par les alliés de mon de mon alliance que je suis rentré dans une toute petite alliance qui a l'air très bien et qui a l'air ouverte on est limité à deux fils comme vraiment très classique on crée plusieurs troupes on installe plusieurs bâtiments je peux lancer des recherches lui le tuto au départ est extrêmement bien fait alors moi je vous avouerai que j'étais un petit peu perdu au départ sur le système qui va permettre de récolter des collectés des artefacts d'upgrade mes commandants mes cartes voyez j'ai différents commandants à ce stade j'en ai trois on peut les équiper les commandants là encore une fois ça permet d'upgrader leur puissance les skins les designs sont vraiment très sympa si vous aimez style héroïque fantaisie donc je leur mets du stuff je les équipe je peux leur lier des items une fois qui sont liés et ben c'est fini il est pour lui voyez je les stuff ça leur fait augmenter leur capacité je vais même récupérer un petit mage un petit mage qu'il est avec son gros nez bref vous le voyez on est sur du classique mais du très bien abouti ensuite au delà de collecter les artefacts et d'améliorer nos commandants faut vraiment créer avec des liens avec d'autres alliances pour remporter les territoires vous le voyez là tiens c'est intéressant que je puisse vous le montrer ce qui est très bien fait au départ du jeu pour vous aider à monter et évoluer très rapidement c'est que les premiers niveaux vous pouvez accélérer voyez reste 6 minutes 30 et bien écrit gratte pour gratuitement je peux immédiatement cliquant sur gratuit finir l'amélioration de mon bâtiment et ça franchement au départ du jeu vous le voyez sur tous les premiers niveaux vous allez avoir je clique je fais améliorer taxe et tout de suite gratuit là franchement c'est ultra grave parce que ça évite déjà moyen un truc qui m'insupporte et je suis sûr c'est pareil pour vous les premiers niveaux dans tous les jeux c'est même les premières recherches elles durent une deux trois minutes et il n'y a rien de pire que cliquer comme ça et attendre six minutes parce que vous n'allez pas vous déco puisque dans six minutes vous allez devoir revenir vous allez rester dessus et si vous n'avez rien d'autre à faire et bien vous allez attendre là au moins les premiers niveaux ils sont tout de suite mis gratuit et donc ça permet d'upgrader là faut que j'ouvre mon château évidemment ça sera pas gratuit j'améliore le château c'est 24 minutes ça permet d'upgrader tout de suite et d'avoir des vrais temps à attendre et non plus des quelques minutes voyez là c'est 24 minutes bon voilà comme ça c'est réglé et sur les 24 minutes je ne vais pas attendre bêtement voyez là la vitesse je viens d'en lancer une recherche elle est gratuite les sept minutes au moins elle passe tout de suite et pareil pour les aides d'alliance ça marche exactement pareil ça peut upgrader tout de suite là je peux même utiliser et utiliser automatiquement si je veux pas utiliser des cristaux tout de suite j'utilise et hop là je claque mes accélérateurs gratuits et bim c'est upgrader franchement tout le départ du jeu que ce soit le tuto que ce soit l'upgrade que ce soit la création des troupes tout est parfaitement pensé on voit vraiment là on arrive donc au sixième anniversaire de l'ordre mobile on voit vraiment que c'est extrêmement bien fait et extrêmement bien pensé on voit les mecs les développeurs qui ont de l'expérience au delà de ça il ya d'autres systèmes bien sympa donc je vous ai montré les commandants très sympa j'en ai évidemment peu hausse en ce début bien évidemment de compte les accélérateurs alors votre compte je vous invite aussi à lier vous êtes fortement assez incité à le faire ça vous permet quoi de lui en liant et ben ça vous permet de récupérer voyez je vais sur mon compte je peux lier ça me permet de récupérer 200 j'aime en cadeau et 200 j'aime c'est toujours bon à prendre vous le savez les j'aime je vous le dis souvent c'est de la balle les j'aime c'est la vie évidemment il ya les quêtes journalières qui vous permettent également alors plus haut sur le hand game les quêtes journalières elles sont pas d'unité d'unité d'une utilité de dingue il faut quand même les faire évidemment pour récupérer du stuff même si à haut niveau ça devient du stuff vraiment courant mais sur le départ du jeu il n'y a pas le choix je vous invite à le faire pourquoi le faire parce que ça va vous permettre d'avoir les bases minimum ditais je vous parlais de l'alliance j'en avais quitté j'en ai rejoint une je vais je l'ai requitté pour vous remontrer c'est super simple comme sur tous les systèmes vous pouvez créer une guilde si vous voulez sinon vous recherchez tout simplement dans les alliances il y en a qu'on peut rejoindre directement d'autres où il faut postuler et candidater je vais prendre une alliance française puisque comme ça tout le monde parlera français un petit niveau 1 million c'est tout simple et j'intègre directement l'alliance là et j'ai rejoint et vous le voyez si je vais faire un upgrade là je vais vous montrer je vais améliorer l'infirmerie j'améliore est ce que je vais recevoir des aides voyez hop je demande des aides est ce que il y a suffisamment de joueurs connectés là sur les alliances ouvertes directement évidemment il y a mon actif voyez j'ai reçu tout de suite une aide et tac une minute de tranchée il y a 49 joueurs évidemment j'ai pas le droit à 49 aides c'est limité conditionné à mon niveau mais voyez ça me fait à chaque fois gagner du temps donc évidemment les les alliances il faut les rejoindre et puis ça évitera également de perdre bêtement du temps là dessus donc vous le voyez très bien pensé un au départ et moi même je peux aider à envoyer leur nombre d'aides et proportionnel à leur niveau j'aide tout le monde pareil ça marche dans les deux sens ultra utile ce jeu est très bien fait si vous aimez les jeux où vous êtes bien guidé au départ les tower defense bien guidé les tower defense bien fini les modes de combat sympa avec les commandants et des skills spécifiques vous serez très bien servi et surtout si vous voulez acheter des packages si vous voulez acheter des gemmes par exemple on a une bonne incitation qui est fait le montant des packages est progressif pour les débutants vous le voyez il ya un pack un premier pack à 49 centimes d'euros donc autant dire rien du tout si vous pouvez vous le permettre prenez le vous récupérez le chevalier rose c'est un commandant standard même la chevalière rose là pour le coup commandant standard qui va vous permettre d'avoir une bonne et un bon équipement je dirais de base un bon roadster comme on dit de base franchement si vous pouvez vous le permettre n'hésitez pas et avec l'offre amazon où vous avez 20% de remise c'est d'autant plus intéressant tous les packages de débutants sont vraiment bien faire on peut avoir aussi des coupons pour avoir des offres et des packages vraiment des bundles vraiment à des prix agressifs le bundle de progression c'est je dirais c'est le meilleur du jeu que j'ai vu à mon niveau je les ai tous regardés franchement le bundle de progression ne prenez pas immédiatement le bundle mais dès que vous allez arriver vers le niveau 15 17 il est extrêmement intéressant pour 20 euros sachant que vous allez encore une fois 20% de remis si vous passez par l'amazon app store vous pourrez récupérer jusqu'à 72 mille gemmes sur le niveau 25 et toutes les gemmes du niveau d'avant donc ultra intéressant un total de 200 mille gemmes vraiment pour 20 euros c'est le plus rentable et encore une fois à 20 euros moins 20% via l'amazon coin donc ultra intéressant voyez montre qu'on peut faire défiler tous les bundles il ya vraiment à tous les prix c'est vraiment pensé pour évidemment les spenders les pay to win mais aussi pour les middle spenders les low spenders et aussi les free players le jeu est axé pour tout le monde vraiment ultra intéressant et encore une fois si vous utilisez le petit profiter du fait que ce soit le sixième anniversaire et qu'un partenariat avec l'amazon app store vous serez très bien récompensé les amis voilà écoutez n'hésitez pas à échanger en commentaire cette vidéo sur lord mobile moi je le trouve très intéressant je vais continuer à bien le tester et n'hésitez pas à venir échanger avec moi sur le discord et vos meilleures pratiques si vous êtes un très ancien joueur ou un ancien joueur ou un vétéran de lord mobile n'hésitez pas à partager vos tips soit sur le discord soit en commentaire de la vidéo ce sera avec plaisir que je vous les partagerai les amis si cette vidéo vous a plu comme d'habitude les amis n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis c'est énormément de développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis n'hésitez pas à aller profiter de cette offre sur l'amazon app store et je vous dis à plus sur patatou gaming